Bonjour, bienvenue à la SPHAR pour cette émission SPHAR TV qu'on fait créer à la réhabilitation précoce en réanimation. Alors la réhabilitation c'est un sujet qui se prête très bien à un travail d'équipe. Donc c'est pour ça que nous avons autour de la table une équipe de réanimation qui est un peu recomposée avec des paramédicaux et des médecins. Donc je vais vous présenter à ma gauche Anne Frenet, c'est ma soeur qui nous était un peu en réanimation à Bordeaux. Benjamin Bonjorno qui est infirmier de réanimation à La Révoisier à Paris. Bernard Vigué qui est médecin et édité réanimateur en réanimation à Vicètre. Du coup en page Michel Constantin qui est médecin et édité réanimateur à La Piquet à Paris. Mathieu Courtine qui est infirmier de réanimation à Salle Nord à Marseille. Et Gérald Dechanc qui est médecin et édité réanimateur en réanimation à Montpellier. Donc pour introduire ce sujet, c'est vrai qu'en réanimation nous avons des patients qui sont défaillants pour faire des suppléances qui sont extrêmement importantes. Et autant la maladie que les substances ont un certain nombre de conséquences sur le somatique et le psychologique. Ces conséquences sont intimement importantes. Peut-être Gérald, vous pouvez nous dire deux mots au niveau musculaire et respiratoire ? Alors les conséquences de la réanimation, c'est avant tout déjà les conséquences d'une maladie grave qui nécessitent une hospitalisation en réanimation. C'est-à-dire que d'abord le patient a par exemple un choc sceptique qui est quelque chose d'absolument effroyable, avec des problèmes de vascularisation du tissu, du muscle, une réaction inflammatoire, du catabolisme, c'est très s'oxydatif. Et tout ça va conduire à une atteinte des axones, des cellules musculaires, l'un ou l'autre ou les deux en même temps. On parle d'axomopathie et de lyopathie. Et ça fait ce qu'on appelle la neuromyopathie ou polymyromyopathie acquise en réanimation, que les anglo-saxons appellent notamment la faiblesse acquise en réanimation. Le prénum moris, c'est bien une maladie qui conduit le patient en réanimation. Et là, il y a un deuxième phénomène qui se passe, c'est la réanimation proprement dite, qui passe par une immobilisation au lit, on est cloué au lit, sédatée souvent profondément à la phase initiale, les deux premiers jours, toutes les enquêtes le montrent, la sédation est utilisée fréquemment et profonde dans l'intensité, c'est-à-dire que le patient n'a pas du tout à avoir une réactivité encore assez souvent. Et en mettant complètement au repos les muscles, eh bien ceux-ci vont s'atrophier. On a cette image du copain qui a un plâtre et au bout d'une semaine, il retourne une urgence parce qu'il est un peu trop serré, les muscles ont déjà commencé à s'atrophier. Et l'effet de la mise au repos des muscles par la sédation, eh bien ça va être une perte de fonction musculaire. Immobilisation, pour le muscle diaphragmatique, c'est un peu différent parce que non seulement on va l'immobiliser puisque le patient, s'il est sédaté profondément, n'utilise pas son diaphragme, mais il y a aussi une notion de mouvement puisque le respirateur, probablement, en appuyant sur le diaphragme, il va l'aplatir, et ça c'est pas physiologique, il va peut-être aussi abîmer un peu les fibres musculaires et ça participe à la dysfonction diaphragmatique induite par le ventilateur. Donc il faut être bien conscient que chaque jour où notre patient, il est complètement immobile, il va perdre de la fonction musculaire, il va perdre aussi des neurones, et même si on allège la sédation et qu'on a un patient un peu réactif, c'est bien, c'est nettement mieux que profondément endormi, mais ce patient avec un fond de propofol, il est un peu réactif, mais si on fait un test, il est confus, confus sous propofol, avant on disait, c'est pas grave, c'est normal, ce propofol est confus, évidemment, un patient confus sous propofol ou sous un autre sédatif, ce patient-là va vraisemblablement avoir une dysfonction cognitive longtemps après le séjour en réanimation, Bernard en parlera juste après moi, mais lorsqu'on met une journée entière un patient en sédation profonde, c'est des muscles et des neurones qu'il perd, et il faut s'attendre à un séjour qui va être compliqué au niveau de l'hospitalisation et de réanimation, il va développer un certain nombre de complications liées à la immunisation, au sevrage difficile, à la confusion mentale, et il y aura des séquelles également. Et ces conséquences surviennent relativement rapidement, c'est ça ? Très rapidement. C'est l'affaire de quelques mois. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper le coche initial. Tu sais aussi qu'il y a des conséquences psychologiques. Peut-être, Bernard, tu l'utiliserais du mot. Oui, donc c'est très important, ça a été très bien introduit. Tout le travail de comprendre que la sédation était toxique à haute dose, comme ça, et toxique sur les muscles, toxique sur les nerfs, tout ce travail a poussé vers la baisse de la sédation, et aussi pour le sevrage, tous les gens qui s'occupent du sevrage respiratoire. Et tout ça a amené à s'intéresser aux gens, en fait, en les réveillant, et à se poser la question du délirium, c'est-à-dire des gens, on va dire, en gros, qui déconnent dans la réanimation. Alors jusqu'à présent, quand j'étais jeune, on s'occupait juste des agités, de ceux qui gênaient la poursuite, qui s'arrachaient les tuyaux, et ceux-là, on les ressédatait, d'ailleurs. Et puis on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que ces gens-là qui déliraient, qu'il y avait des délires en réanimation, donc des conséquences psychologiques de tout ce qui se passe, qui n'étaient pas seulement agités, mais qui étaient calmes, qui pouvaient être calmes et reconnaître, avoir ce problème-là, psychique, entre ce qui se passe dans le lit et eux-mêmes, et on voit bien là qu'il y a tout le problème d'inflammation, des cytokines, du lien entre le corps et l'esprit, on va dire, mais aussi tout un problème de comment le corps est utilisé par l'extérieur, c'est-à-dire, finalement, les gens ne sont plus maîtres de leur corps quand ils sont en réanimation, il y a un aspect comme ça, où, je ne sais pas, on peut prendre, par exemple, l'idée qu'on traverse l'Atlantique et qu'à tout moment, un coup de vent peut arriver, c'est-à-dire les infirmiers décident que c'est le moment de faire un change, le kiné arrive pour ma... ou le médecin pour son examen, donc on ne s'appartient plus. Donc cette dissociation qu'il peut y avoir entre l'esprit et le corps, ajoutée à tous les problèmes physiques de cytokines, qui crée des problèmes qui sont du délirium et qui impactent l'avenir des patients. Donc c'est très important et c'est très important de comprendre ça et d'essayer de réguler ça. Et les choses démontrées, il y a un certain nombre de médicaments qui... Atropinique, par exemple, qui provoque... qui aide à ces déliriums et puis il y a aussi les attaches, le soin aux patients. Et donc, toute cette logique, à partir du moment où on a baissé la sédation, on était plus proche des patients, on a été obligés de plus s'en prendre compte. Et toute cette logique a amené à ça. Le délirium a montré que la mortalité augmentait, donc il fallait bien s'en occuper. Et toute cette logique a poussé à s'intéresser et à essayer de comprendre ces phénomènes et à essayer de les contrôler. Ou en tout cas, et à donc prendre en compte le patient et ce qu'il disait. Et c'est un grand changement en réanimation. Depuis que j'ai fait de la réanimation, c'est le plus grand changement. C'est recentrer la réanimation autour du patient, aussi bien pour ses raisons physiques que c'est donc les conséquences psychologiques qui liaient à ses raisons physiques. Voilà. Donc finalement, beaucoup de conséquences physiques, psychologiques, qui se souviennent relativement tôt, qui vont impacter le devenir de nos patients. Donc il faut se poser la question de savoir comment faire pour améliorer leur devenir, parce qu'il n'y a pas que la mortalité en réanimation, mais vraiment le devenir sur le long terme, la qualité de vie. Et là, il se pose la question de la réanimation qui doit venir précocement en réanimation. Donc on est passé de patients qui étaient vous demandés à des patients qui sont plus jamais traités. Peut-être qu'il peut nous faire l'historique de la réanimation précoce en réanimation, Jean-Michel ? Je crois que c'est assez intéressant la façon dont Gérard et Bernard ont introduit le sujet. On a bien vu que ce qui s'est passé en premier, c'est le début des années 2000, on a eu une raie de diminution de la sédation. L'impact, c'est qu'il faut baisser la sédation. Et ce que tu nous rappelles, c'est que ça a complètement changé le visage de nos réanimations. On a eu des patients qui sont réveillés, ce qu'on n'avait pas il y a 20, 20, 20, 20, 5 ans. Mais quand on regarde ce qui, à mon sens, comme tu disais, est très important, c'est-à-dire le devenir à moyen, long terme de nos patients, le fait d'avoir un protocole de sédation, d'avoir une sédation légère, ça ne change rien. C'est-à-dire qu'on a autant d'altération de la qualité de vie, pas loin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, pour prévenir ? Et l'idée est venue, par conséquence de plusieurs, on va dire plusieurs protocoles, plusieurs papiers, de se dire peut-être qu'il faut les faire bouger, peut-être qu'il faut faire de la réhabilitation et qu'il faut essayer de sortir les patients de vie. Pour diminuer l'impact physique, mais également l'impact cognitif des séquelles de la réhabilitation. Il y a celle de la maladie, où on a peu la main dessus, qui peut peut-être, mais il y a tout ce qu'on fait derrière qui va aggraver les choses. Et donc, l'idée, qui, à mon avis, de mettre au mot de la réhabilitation en préquence en réhabilitation, c'est le terme qui a été donné, c'est de dire, pour diminuer les altérations induites par la réhabilitation à moyen terme, qu'il faut réhabiliter, il faut commencer ça dès le début en réanimation. L'autre intérêt peut-être de ça, de ce concept, c'est, et c'est pour ça qu'on a retenu, je pense, ce terme de réhabilitation précoce, c'est qu'on va se retrouver pas très loin d'un concept qui a 20, 25 ans, qui est la réhabilitation rapide après la chirurgie. Et ça a encore plus de sens en réhabilitation, je trouve, qu'en périopératoire, parce qu'en réanimation, il y a une vraie équipe. La difficulté pour faire de la réhabilitation rapide après la chirurgie, ça a été de mettre tous les acteurs ensemble, les chirurgiens, les infirmiers de salle, les infirmiers de soins critiques, après les anesthésistes, là on est dans une équipe de réa, avec toutes les gens, avec toutes les professions qui travaillent en réanimation, et donc la réhabilitation précoce en réa, ça concerne tout le monde, et c'est une vraie histoire d'équipe, et ça ne se décrète pas, c'est pas un protocole d'insuline, qu'on va décréter, du jour au lendemain, on fait ça, là on a une dynamique d'équipe qu'il faut mettre en place, et ça demande d'impliquer tout le monde, de motiver tout le monde, mais ça a du sens, parce qu'on va le voir tout au long, c'est probablement ce qui permet de limiter les lésions induites par la réanimation, on peut appeler ça comme ça, mais exactement comme pour la RAC, c'est-à-dire après chirurgie, c'est important que tout le monde fasse son job, et que tout soit fait à peu près correctement, et probablement que la réhabilitation en précoce en réa va permettre d'améliorer la qualité des soins, comme la RAC a amélioré la qualité de la prise en charge périopératoire après chirurgie. Aujourd'hui, on fait de la RAC après transplantation électrique, par exemple, ça nécessite de tout faire bien, de bien gérer le remplissage, de bien gérer les amines, de bien gérer l'analgésie, non, réa, c'est pareil, parce que si on baisse la sédation, on a l'air tous d'accord pour dire que c'est la sédation légère, mais on a un patient qui a pris 20 kilos, on ne pourra pas le mobiliser. Si on ne fait pas d'analgésie correcte, on ne pourra pas faire de la réhabilitation de vos patients. Donc, c'est vraiment un esprit d'équipe et probablement que c'est tendre vers une meilleure qualité des soins dans tous les sens et qu'elle va s'exprimer par la possibilité et la capacité de faire de la réhabilitation précocement en réanimation. Je veux bien insister sur la notion d'équipe quand on fait de la réhabilitation en réanimation. C'est pour ça que je vais donner la parole aux paramédicaux de l'émission. C'est un peu à quel patient va s'adresser cette réhabilitation précoce. Comment faire ? Est-ce qu'il y a des barrières ? Finalement, on voit en pratique que tous les patients ne bénéficient pas malheureusement de leur réhabilitation précoce. Peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer un peu sur ce qui nous permet de faire ou de ne pas faire de réhabilitation chez nos patients de réanimation. Oui, alors effectivement, la réhabilitation précoce, on peut se poser cette question de quel patient ? Et finalement, peut-être qu'il faut se poser la vraie question qui est plutôt tous les patients et après, je fais des choix. Certains patients, on va le voir avec mes collègues infirmiers, il y a certaines barrières qui limitent, effectivement, mais il faut peut-être mieux réfléchir dans l'idée de tous les patients de réanimation doivent être mobilisés précocement. Et avec des moyens qui vont varier. Ils vont varier à cause de quoi ? Eh bien, selon deux facteurs essentiels, probablement, qui sont l'éveil du patient, est-ce que le patient est en capacité de participer ou pas ? Et on va voir que s'il est sédaté, ça n'est pas une limite réelle à la mobilisation. Et puis, l'état fonctionnel. Et je vais revenir plus tard parler de l'aspect plus de la kinésithérapie, mais évidemment que cet aspect fonctionnel conditionne tous les moyens qu'on va pouvoir utiliser. Que ce soit chez le patient sédaté, le patient intubé, ventilé, mais réveillé, ou le patient extubé et réveillé. Et ces trois situations-là vont amener des réflexions différentes. D'accord. En fait, tu as bien fait la part des choses entre les différents types de patients. C'est-à-dire que là, il va falloir s'adapter aux patients, proposer une médecine dite de précision pour savoir à quel patient proposer quel type de protocole. Oui, oui, absolument. Il faut réfléchir finalement sur chaque patient. Il n'y a pas... C'est compliqué de donner une conduite à tenir qui est vous faites pour tous telle technique. C'est un mauvais choix, c'est une mauvaise façon de réfléchir probablement. Il faut pour chaque patient se poser la question qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour ce patient en mobilisation. Donc Benjamin, Mathieu, et vous, dans votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le type de patient qui vous proposait de la réhabilitation précoce ? Qu'est-ce qui pourrait vous limiter dans le début de ce programme de réhabilitation ? Je veux dire, ce qui est en français, c'est qu'un trait de réhabilitation, c'est un trait équilé, un trait pluridisciplinaire, où on doit se réunir chaque jour devant la chaîne du patient, entre un infirmier, aide-soignant, qui est médecin, dire aujourd'hui pour ce patient, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on met au fauteuil ? Est-ce qu'on met au fauteuil ? Est-ce qu'il s'agravit peut-être pendant la nuit ? Il y aurait peut-être des facteurs limitants à faire une séance de réhabilitation jusqu'à aujourd'hui. Dans tout ce qu'on va chercher à faire sur le patient, à toucher son adhésion, sa compliance, ça peut être aussi un facteur de motivation pour le patient, c'est-à-dire, peut-être que si on prend le cas des cycles argomètres, je vais faire une silence hier, je vais faire un petit peu plus aujourd'hui, etc. Après, il y a quelques limites et barrières justement à la réhabilitation, ça peut être des limites médicales liées à des caractéristiques du patient, par exemple, le patient qui a un délérium, après il y a différents stades dans le délérium, mais vous pourrez penser peut-être que le patient qui va être très agité, très offrant en soins, ça ne va pas être la peine peut-être pour lui de faire une séance de rééducation aujourd'hui. Ça pourrait être difficile à mettre en œuvre, peut-être de un peu planter des objets pour le patient et vous, pour les soignants. Il y a aussi des barrières qui sont structurelles. Quand vous manquez de ressources humaines, on va prioriser les soins et peut-être que tout ce qui va être réhabilitation sera mis peut-être du côté. Il y a aussi des manques de ressources techniques. Quand vous avez un service qui a la chance d'être bien doté avec des matériels et des machines, on sait que du coup les équipes feront de plus en plus en plus en plus en plus à revenir s'en servir et les utiliser. Et le dernier point, c'est aussi la culture qu'on a en réanimation. Pour un certain nombre de personnes, la réanimation précoce c'est quelque chose qui ne va peut-être pas être prioritaire parce qu'ils ont une vision à très court terme pour le patient et ils n'ont peut-être pas assez réfléchi sur quel va être le devenir de mon patient quand il va s'en sortir de la réanimation, comment est-ce qu'il va évoluer, quelle va être sa qualité de vie. Et dernier point, il peut y avoir aussi une appréhension presse à la mobilisation du patient par des équipes qui ne sont peut-être pas assez informées, pas assez formées aussi, que ce soit infirmiers, cliniques, des jeunes médecins, etc. Tu avais des choses à rajouter ? Oui, bien sûr, après, une fois qu'on avait un petit peu le tour de savoir quel patient on peut quand même dans le problème de réhabilitation, on peut se poser aussi la question de quand on déduiter et comment le faire pour faire le lien aussi avec les freins et barrières qui peuvent être amenés à la réhabilitation précoce. Il y a aussi un point qui est important et je me suis emboilé complètement. Si on peut se poser la question de savoir quand débuter la réhabilitation précoce en réanimation, finalement, il n'y a qu'une seule réponse, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible, pourquoi ? Parce que chaque heure qui passe, chaque jour qui passe est délétère pour le patient qu'on a en charge. Donc il faut être, finalement, c'est une prise en charge urgente au même titre que la prise en charge d'un choc sceptique. Pour ça, il faut déjà écarter aussi quelques contre-indications. Il faut s'assurer d'un accord avec un consensus pluridisciplinaire qui n'a aucune contre-indication médicale, qu'on soit en dehors de toute instabilité hémodynamique ou en présence d'un syndrome de stress respiratoire aigu qui pourrait mettre en danger finalement notre patient. qu'en débutant aussi, en évitant bien sûr tous les patients traumatisés crâniens qui ont une HTC à un secteur au traitement. Pour ça, et pouvoir mener à bien le programme de réhabilitation précoce, il faut que nos patients soient aussi confortables. Et comme disait Jean-Michel, c'est que depuis des années la situation a évolué, on vient de plus en plus à une sédation plus légère et on favorise finalement le confort du patient. Et donc ça, c'est un point aussi qui est clairement important à mettre en oeuvre au quotidien. Parce que non, c'est une chose qui a assez central d'allaisement de la sédation. Et c'est vrai que là, les infirmières en réhabilitation ont un rôle qui est vraiment capital. C'est vraiment vous qui gérez au quotidien ces niveaux de sédation requis. C'est vrai qu'avec des protocoles, a priori, on délivre la durée des sédations, des ventilations, de nos patients. Complètement. À partir du moment où on a un protocole de gestion de la sédation et de l'analgésie qui est venu en place par le médecin du service, étant donné que nous, infirmiers, on n'est plus près de notre malade, on a la meilleure réactivité possible dans la gestion de cette analgésie et de la sédation. Donc c'est à partir de là où dans cette relation de proximité, on va pouvoir optimiser finalement la pénalchage de nos patients. Je sais que tu as été facilitateur dans la réanimation à la Réboisière, non, je me trompe ? J'avais un... Et donc c'est quoi le rôle ? Explique un peu comment tu... Au quotidien, comment tu faisais pour adapter la réadaptation des patients ? En fait, j'ai un rôle un peu particulier parce que je suis infirmière en réanimation mais je suis un famille de traverser. Je suis 10 infirmières et je suis un soin. Donc en soi, mon travail, ça fait 60 fois pour former les jeunes infirmières. notamment insister sur le point de cette rééducation qui doit se faire et qui se fasse. Quand vous faites prendre conscience aux gens en fait que la réanimation, c'est pas qu'administrer des traitements par dépensement, mais c'est aussi faire tout ce travail qu'on peut aussi ensuite, qui va permettre peut-être de faciliter l'extubation d'un patient, lui donner une meilleure qualité de vie, c'est quand même quelque chose qui est assez primordial. J'ai la chance d'avoir ce poste-là un peu transversal et de pouvoir insister auprès des équipes et de pouvoir aussi l'aider. Quand je parlais tout à l'heure qu'il n'y ait pas un manque de ressources humaines, quand vous avez un arrêt infirmier, un arrêt maladie, un arrêt de la limite, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un de transversal qui puisse justement m'aider et qui puisse faciliter par exemple les isofauteurs, etc. Et puis servir de lien avec toute l'équipe pour savoir quand c'est qu'on va faire la kiné à celui-là, comment on va gérer l'autre, c'est très important dans une équipe, ça a été publié en fait, améliorant la qualité. Moi je pense que tu peux faire le rapprochement avec le chef d'orchestre. C'est la réanimation, c'est un orchestre où il y a une centaine de personnes qui travaillent minimum. Un orchestre symphonique c'est une centaine de personnes, c'est un chef d'orchestre qui impulse la direction, est-ce qu'on va jouer rapide, lent, est-ce que ça dirige ou pas, ça ne marche pas. Et en l'occurrence pour ce qui est la décédulation et la réanimation, comme c'est super effort full comme dirait l'Ando-Saxon qui reprennent un effort, toutes les études, comme tu le dis, le montrent bien qu'il faut un facilitateur dans l'équipe qui montre la direction. Et des fois, il y a des équipes qui n'ont pas de facilitateur, c'est des prêts à l'équipe. Et une pratique avec le Jean-Michel et l'art qui s'en répond en termes d'échelle de sédation, de l'équipe de sédation, on en est ou en grand ? Parce que une enquête assez antienne, ce n'est pas extraordinaire, ça s'est amélioré, on fait mieux à ce niveau-là ? 2013, on ne se passe si on se met ça. La fois, c'est non. La fois, c'est non. On progresse, on progresse globalement. On va dire aujourd'hui, on doit être à peu près 95% des services pour l'évaluation de la douleur et de l'analgésie. Et on a 80%, pas tout à fait 75%, 80% des services pour gérer ça, donc les sédations gérées par les infirmiers. Ça va doucement, mais on progresse. Mais je profite juste pour faire un commentaire et les choses très intéressantes de notre pays de paparades notamment, c'est qu'on prend un peu le problème aujourd'hui de la même façon qu'on l'a pris pour les sédations. C'est pas quels patients peuvent bénéficier de réhabilitation précoce, c'est quels patients ne peuvent pas. Exactement comme la conférence du consensus il y a 10 ans maintenant avait dit les seules indications de la sédation profonde c'est la RDS et la sédéguée et le Céa-Voldé et le HTIC. Tous les autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de sédation profonde. Et globalement, aujourd'hui, on va dire que tous les patients peuvent bénéficier de réhabilitation précoce et il y en a quelques-uns. On retourne sur l'HTIC, on retourne sur les patients très hypoxymiques, très installés sur le problème de l'HTIC. C'est une toute petite partie de nos patients. Tous les autres peuvent et doivent bénéficier de réhabilitation précoce, de ce process qui est bénéfique. Et le problème du manpower en France, on est hyper favorisé, on a un décret, on est la seule spécialité, on a la loi qui nous indique le ratio infirmiers-soignants par exemple. Je discutais de réhabilitation moi de janvier avec nos amis marocains qui nous regardent souvent. ils ont des validations à 1 pour 4, à 1 pour 5, à 1 pour 5 patients. C'est vrai que le process de réhabilitation devient difficile. Mais chez nous, et tu l'as bien dit, c'est dans la tête, il suffit qu'on se dise que c'est aussi important que le reste et on prend le temps de le faire et on aura la possibilité. Ça ne dit pas comment il faudra le faire, ça se rapporte. Est-ce que tu ne comprends pas que aussi, dans la tête de tout le monde, la réhabilitation, ça fait peur parce qu'on imagine le patient intubé qui marche dans le service. Et si on n'arrive pas à ça, on pense qu'on ne fait pas de la réhabilitation. Comme j'ai entendu autour de la table, il y a plusieurs degrés de réhabilitation pour différentes patients. Bien sûr. Mais ça, je pense, c'est un point très important, c'est-à-dire que réhabilitation précoce, effectivement, ça ne veut pas dire faire marcher tous les intubés ventilés parce que ça, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on est très bien doté, on fait parfois ce type de prise en charge sur certains patients. Et c'est, ça reste anecdotique sur une année, c'est très peu fréquent. Après, on en revient à l'aspect pluridisciplinaire et c'est ça qui, je pense, est fondamental. Après, quand l'équipe de soins globale a intégré que dans le soin de réhabilitation s'intègre la réhabilitation précoce, aujourd'hui, eh bien, par exemple, le week-end, les infirmiers et aides-soignantes vont lever les patients. C'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui a tellement changé et quelque chose qui a tellement évolué en 10 ans. Juste un mot sur la valorisation du métier d'aide-soignant à travers ça. C'est très important. C'est ce que je voulais aussi relever. C'est-à-dire que quand on arrive là, mon collègue parlait de ces petits staffs informels devant le box du patient en se disant aujourd'hui, pour ce patient, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, est présent le kiné, l'infirmier, l'aide-soignante. Évidemment, le médecin qui est initiateur de la prescription. Mais la réflexion, elle se fait sur ces trois personnes en disant d'accord, il y a des pansements, tu les fais. Ou le patient doit manger, peut-être qu'il peut manger d'abord, ou alors, au contraire, on va le lever pour qu'il mange au fauteuil. il y a des choses comme ça qui doivent être effectivement francier. Ce que juste aussi, ce qu'en pense le patient, l'interaction aussi avec le patient qui est réveillé. Et d'ailleurs, ça rebondit sur un autre aspect qui est l'aspect de famille, puisque souvent, les patients vont me dire « J'aimerais être au fauteuil quand ma famille va venir. » Et ça, c'est un élément qui est fondamental puisque ça remet le patient dans une dynamique de vie, alors que parfois, ils sont bien loin de ça. Et ils vont demander ça automatiquement, en disant « Non, s'il vous plaît, ce matin, je veux faire, mettons, du pédalier et cet après-midi, je veux bien aller au fauteuil et comme ça, je verrai ma petite fille au fauteuil. » Et ça, c'est un point, je pense, qui est essentiel puisqu'on fait entrer aussi les familles dans ce soin. qui devient essentiel. Et en termes de protocoles, parce qu'on entend beaucoup de choses, modulation active, passive, cycloargomètre, stimulation nuculaire, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients et donc quelle situation ? Oui, alors, effectivement, ça, c'est un point très important parce que je pense qu'effectivement, il faut insister sur le fait que toutes les techniques ne vont pas à tous les patients. Ça, c'est certain. Ça dépend des objectifs. Les étudiants kinés quand ils passent dans nos services, on essaie de leur faire comprendre que chaque patient n'a pas les mêmes médicaments puisqu'à situation clinique égale, ils ont la même pathologie de départ, ils n'ont pas les mêmes médicaments. Eh bien, en kiné, ils n'ont parfois pas les mêmes techniques. Et pourquoi ? Parce que, en tout cas, en kinésithérapie, on fait une évaluation fonctionnelle et articulaire de nos patients. C'est-à-dire qu'on est capable de donner un statut fonctionnel et c'est ce statut fonctionnel qui va induire des techniques. Donc, par exemple, l'intubéventilé sédaté, évidemment, les évaluations fonctionnelles n'existent pas. Et ce patient, il va bénéficier de mobilisations passives, que ce soit par un masseur kinésithérapeute ou par, par exemple, un cycloergomède automatisé. On peut faire de l'électrothérapie, même si c'est vraiment une technique relativement controversée aujourd'hui parce que ce n'est pas si simple de trouver la contraction musculaire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut temporiser, je pense. Au-delà de ça, on a des patients qui sont toujours intubés, ventilés, qui sont non-sevrables mais qui sont réveillés. Et ces patients-là, là, c'est probablement le gros challenge, c'est-à-dire que ces patients-là, on va les mobiliser au lit les faire travailler contre résistance, les mettre en bord de lit et je vais insister profondément en qualité de kiné sur cet aspect des choses. Le bord de lit est probablement le point essentiel de la réhabilitation parce que le patient doit contrôler son tronc, doit être capable de gérer le fait que son sang descend dans les pieds. Au niveau respiratoire, il y a aussi et tous ces aspects-là sont fondamentaux. s'il y avait quelque chose que le kiné doit faire, chez ce type de patient, un tubé ventilé avec des déficits musculaires, c'est probablement ce bord de lit en actif. Ça, c'est évident. Et puis après, on peut accéder à la mise au fauteuil en actif ou en passif, à la verticalisation, à la déambulation, un tubé ventilé. Et ensuite, le dernier stade, c'est votre patient que vous avez sauvé qui reste déficitaire, plus ou moins, de façon plus ou moins importante. Et lui, encore une fois, les évaluations fonctionnelles régulières permettent de s'adapter, de proposer des techniques qui sont adaptées à son statut fonctionnel. Donc, en résumé, tu proposerais quel type de protocole pour tes petits patients ? Alors, pour faire très simple, le patient sédaté, un tubé ventilé, c'est de la technique passif. On n'a pas d'autre solution. Ça va être vraiment ciblé sur ça. Et puis après, prévenir les troubles du décubitus, finalement, en accord avec nos collègues infirmiers et soignants, c'est-à-dire surveiller l'altération de la peau, les positionnements vicieux. On a parfois, par exemple, avec les infirmiers, des situations qui ne sont pas forcément en accord. Notamment nous, on n'aime pas trop les coussins sous les genoux. Et puis, les infirmiers, ils mettent le patient en confort. C'est aussi un travail pluridisciplinaire. Ça fait partie de la surveillance de ces patients sédatés. Le patient intubé, ventilé, réveillé, lui, dès qu'il le peut, il faut qu'il travaille en actif ou en actif aidé avec notre aide. Cycloergomètre, au lit, au fauteuil, travaille avec le kiné, en actif aidé, contre résistance. Et puis après, tout ce qui concerne l'actif, c'est-à-dire la mise au fauteuil en actif, la verticalisation, la déambulation. Et le patient extubé, c'est la même chose. C'est vraiment tout ce qui va amener le patient à déambuler. Parce que l'objectif, c'est quand même ça. Et au niveau psychologique, c'est très important. Est-ce que je peux profiter pour vous poser une question ? Bien sûr. Il y a des familles non plus présentes dans les services de réanimation. Et des fois, on aimerait bien leur donner des exercices à faire faire. Oui. Est-ce qu'il y a certains exercices à tester aux familles ? Alors oui, ça c'est vraiment un point à mon avis très intéressant parce qu'effectivement les familles sont très demandeuses. Donc actuellement, nous à Bordeaux, on réfléchit à ça pour faire une sorte de petite plaquette d'exercice extrêmement simple que les familles peuvent inciter à faire pour leur fils, leur grand-père, etc. Et c'est des exercices finalement extrêmement simples qui peuvent aller de décoller le pied du lit en mettant un coussin sous le genou par exemple ou avec des élastiques ou des bandes quand on n'a pas de matériel et bien avec une bande d'essayer de tendre le pied ou de ramer la jambe et puis de la pousser au fond du lit. Quand on est au fauteuil de faire une extension de genou, des petits exercices finalement comme ça extrêmement simples mais qui permettent de travailler la fonction musculaire parce que c'est ça c'est ça l'objectif c'est la fonction musculaire. C'est intéressant ce que tu disais je me permets de couper la parole une minute. Quand on a réhabitation en tête on voit les patients de Jesse Wall c'est-à-dire qu'ils marchent ventilés et ça c'est une toute pleine partie ne serait-ce que lutter contre la gravité quand tu as passé 15 jours en choc sceptique et que tu as pris 20 kilos c'est énorme et dès qu'ils sont capables de lutter en actif contre la gravité on trouve des haltères ça vaut 3 euros des haltères dans les chaînes de magasins de sport généralistes je ne citerai pas le nom c'est désinfectable totalement 3 euros et ça permet d'augmenter de faire travailler en actif et ça tout le monde peut le faire. A partir du moment où le kiné c'est sûrement le point crucial à donner ce temps blanc-seing il n'y a pas de limitation articulaire il n'y a pas de problème il y a les aides-soignants les affermés toute équipe peut concourir et les familles évidemment à donner la paix à dire tiens tu fais 10 mouvements de ce côté-là 10 mouvements de l'autre c'est comme ça qu'on avance je voulais juste rajouter qu'effectivement nous on incite les familles à ramener un petit peu de matériel parce qu'à l'hôpital parfois on a du mal à fournir le peu de matériel qu'on peut avoir et notamment les petites haltères finalement les patients ils vont s'en servir tellement certains on sait que ça va durer longtemps donc on les incite à venir et effectivement ou avec des ballons il y a plein de choses qu'on peut faire et ça les implique dans le soin et il y a un côté vraiment essentiel c'est que ça permet à la famille de renouer avec le membre de sa famille qui est hospitalisée et ça ça n'a pas de prix pour les gens donc il y a un tas de possibilités donc effectivement une décision active passive stimulateur mais si c'est discuté c'est que l'ergomètre ça c'est ce qu'on peut faire actuellement mais est-ce que dans le futur on aurait d'autres voies de recherche qui pourraient nous permettre d'améliorer la fonction de ces patients moi je pense qu'un des messages clés de notre tour de table c'est qu'il ne faut pas cibler le patient qui marche tout démentier dans l'arrière ça c'est l'image qui a eu un effet positif marketing de lancer la réflexion mais ça a eu un effet négatif qui est celui de décourager le monde ça c'est pas possible pour arriver à un objectif qui est que le patient au minimum soit bien assis dans le lit et qui commence à faire du bord de lits de manière active il met en en bon de tous ses muscles il y a un objectif préalable indispensable et là encore on n'y est pas c'est la décédation je l'avais évoqué par les enquêtes on est encore en France mais comme partout ailleurs dans le monde à trop sédater les patients trop en profondeur à la phase initiale et trop longtemps parfois plusieurs jours si le patient n'est pas capable de bouger pas ce muscle on ne pourra pas faire par définition de la réalisation équilibre il y a un travail préalable de décédation à faire et les articles actuellement qui sortent sur la mobilisation précoce ont tendance à être tous négatifs et pourquoi ils sont négatifs parce qu'ils testent un régime survolté par rapport à un régime moins survolté ils continuent qu'ils sont négatifs mais quand on regarde bien en détail les protocoles et les résultats ils n'ont pas appliqué les principes de décédation précoce et ils le disent et on ne peut pas obtenir de résultats si on ne fait pas de décédation précoce donc attention à tous ces articles qui sortent qui sont négatifs ils sortent mais après avoir négligé un phénomène préalable essentiel qui est la maîtrise de la sédation avec un chef d'orchestre peut-être deux choses pratico-pratiques on dit le protégé par les infirmiers oui évidemment mais pas seulement c'est aussi une affaire médicale et on a montré que les infirmiers infirmières augmentaient plus facilement la sédation quand il y a un protocole de sédation qui ne le diminuait c'est-à-dire qu'on nécessite l'appréhension à diminuer la sédation notamment pour les nouveaux arrivés qui mettent bien un an à se familiariser à la décédation à la diminution de la sédation quand la durée d'un infirmier inférieur en réanimation c'est deux ans et deux ans vous avez vu que la moitié de son rôle n'est pas optimum et les médecins doivent être là pour s'assurer que l'infirmier l'infirmière est confortable dans la stratégie de diminuer la sédation c'est une affaire de binôme il va falloir aussi assumer un risque qui est l'auto-extubation plus on décédate le patient plus il faut être vigilant surveillé lorsqu'on a baissé la sédation pour qu'il ne s'auto-extuble pas et il y a parfois un peu d'auto-extubation c'est le prix à payer mais ça nécessite qu'il faut une bonne coopération médicale c'est vraiment le crâne qui est très important l'auto-extubation pour une infirmier en réanimation pour qu'il est tout jeune vivre ça vraiment comme un échec ça a vraiment augmenté le taux d'auto-extubation avec la diminution des vacillations précocement en arrière toutes les études montrent une augmentation significative du taux d'auto-extubation en train de la sédation c'est le juif il y a une sédation profonde pour ranger pendant plusieurs jours il y a zéro auto-extubation pourquoi ? parce que le patient il y a zéro muscle et effectivement si on le décédate rapidement il y a encore des muscles qui peuvent s'auto-extubés il faut tout faire pour être vigilant l'observer lorsqu'on a baissé la sédation parfois il y a des raptus où il enlève la sonodulation d'un coup d'un seul il y a un problème avec des attaches qui sont très fréquemment utilisées en France on fait une enquête là il y a eu une enquête d'Étendichère sur les attaches et sont très fréquemment utilisées lorsqu'on a un soignant pour deux ou trois patients un soignant IDE il faut aussi compter sur les aides-soignants il vient de le rappeler c'est une équipe et il y a aussi des aides-soignants et l'IDE peut donner comme consigne à l'aide-soignante de le surveiller utiliser la famille dans ce qu'elle est là pour enlever les attaches c'est un véritable travail d'équipe qui implique aussi la prévention sur les attaches c'est démontré sur le délirium c'est très important que ce soit une prescription médicale c'est ce que tu disais c'est-à-dire que vraiment il y a un lien et que ce soit le médecin qui prenne la responsabilité le risque d'auto-essudation tu me dis je suis réticent à baisser la sédation parce qu'il a tendance à s'agir je suis là on va baisser la sédation on l'arrête on va en dire on va même le détacher oui on va s'agir quand j'en prends la responsabilité je suis là etc c'est un véritable travail d'équipe il ne faut surtout pas parler de protocole de gestion infirmière de la sédation parce que ça rechiffre c'est un pareil d'équipe c'est un protocole médico paramédico familial c'est intéressant ce que tu dis tu as complètement raison tu parles de chef d'enquête c'est un arboncourt tout seul sans médicien ça ne sert à rien en France on attache une seule enquête qu'on a faite avec Bernard et Jean Mans il y a 75% des patients pluralisés qui étaient attachés au moins dans une espèce de logique qui est complètement ou les hémiplagiques qui sont attachés alors que ça n'a jamais empêché l'auto-essudation et un des corollaires de la baisse de la sédation et de la réhabilitation de tout précoce c'est qu'ils vont se fermer les maladies plus vite parce que les études montrent qu'il y a plus d'auto-exhumation mais il n'y a pas plus de ré-exhumation à la fin quand on regarde sur ces patients c'est intéressant c'est l'auto-exhumation réussie c'est le ré-exhumation il faut également que les infirmiers puissent exprimer les patients qu'ils puissent pousser un petit peu pour qu'on aille dans ce sens là je crois que oui c'est un travail d'équipe mais le rôle pivot et le rôle des infirmiers le deuxième point peut-être important c'est de dire il faut ouvrir les ré-exhumations je crois que la révolution la révolution en ré-exhumation parce que certains parlent de révolution elle est vraiment le pivot c'est l'infirmière c'est-à-dire c'est lui qui était le maître de l'horloge du temps qui réglait quand c'est que je vais faire ça et ça c'est fini il faut qu'il accepte de partager dans une direction pour savoir quand c'est qu'on va faire ça quand c'est qu'on va faire ça comment je vais gérer mon temps et je ne suis plus tout seul à diriger ça en réanimation et c'est un effort infirmier ça fait partie des réticences infirmières au développement des nouvelles réanimations et c'est très important très important de leur faire comprendre à quel point c'est important pour les patients est très bien démontré et que c'est un effort collectif et un travail de tout sens un peu au niveau recherche j'avais entendu des essais que vous avez noté lors de la table c'est notamment la mobilisation et l'agitation j'ai aussi que c'était un frein les patients invités à la mobilisation Jean-Michel tu avais évoqué aussi l'analgésie tu avais qu'une bonne analgésie avant de mobiliser les patients et là encore je pense que l'implication mobilisation douleur agitation et même conscience et même réveil elle nécessite d'y réfléchir et peut-être aussi de sortir de donne et d'explorer certaines pistes tu avais parlé du borne de lit par exemple le patient qui est agité la nuit on a tendance à vouloir qu'il dort alors que peut-être que le patient si on l'interroge la nuit moi par exemple quand je tourne et me retourne dans le lit j'ai eu de l'insomnie parce que je pense à la jambe du chien et au toc il faut que j'ai eu les patients etc c'est une joke et bien qu'est-ce que je fais au bout d'un moment j'arrive pas à dormir je me lève de lit je descends je vais boire un verre d'eau je bouge je reviens peut-être que ce patient qui bouge en réanimation dans son lit qui n'a pas à trouver le sommeil nous on va arriver jusqu'à l'attacher peut-être pas un petit peu mais en tout cas donner des sédatifs après avoir les doulés donc si t'es à l'intérieur et toute cette situation en tout cas il faut le faire bouger et l'étude qui a été fait à Chicago pourquoi il y a moins de de confusion lorsqu'on les faisait bouger et quand le patient veut bouger si on dit ok viens on va aller au bord du lit qu'est-ce qui se passe comme tu l'as dit instantanément il met ses mains parce que sinon il tombe il va contrôler le tonus global de son corps il pense plus être agité pour rien il pense à maîtriser ses muscles pour tenir ça le fatigue on est en coaching avec lui un coaching psychologique et finalement à la fin s'il a fait un petit séjour au potard et qu'on le recouche il dort en bonne fatigue comme dirait ma grand-mère donc là encore il y a de la recherche à faire peut-être que le patient est agité il faut le faire bouger peut-être même si l'on veut bouger la nuit il faut le faire bouger la nuit il faut expérimenter des choses et pareil pour la douleur des fois il y a des patients qui ont mal parce que la première fois de douleur en réanimation c'est l'appareil locomoteur c'est le dos les muscles en dehors du site en dehors du site chirurgical ou traumatique pour les patients de réimposcopes le premier autre site c'est les muscles et d'autres et bien il y a des patients qui sont super contents la première fois qu'on les verticalise ils sont debout devant le lit ils se déverrouillent et ils disent enfin enfin ils nous déverrouillent et là c'est carrément la mobilisation comme traitement en tragique donc il n'y a pas même de pistes mais justement pour rebondir sur ces deux points parmi nous sept je pense que si on était dans un lit toute la journée qu'on n'avait pas la possibilité juste de s'étirer juste ça c'est pas grand chose ça nous paraît nous pas grand chose mais le patient qui n'a pas cette possibilité et bien là la mobilisation passive prend tout son sens parce que c'est vrai que les patients ils sont ils sont contractés ou en tout cas ils sont tendus même aussi dans leur tête donc ça c'est un premier point qui me paraît super important c'est d'avoir cette idée que mais vous vous n'avez pas envie de changer de position en juste une heure c'est évident l'autre chose c'est sur le délirium c'est très intéressant parce que là pour le coup les kinés je pense qu'on est on est un petit peu fatigant avec les équipes de soins sur cet aspect du délirium parce qu'on a toujours envie d'être fait en disant peut-être qu'il sera moins confus au fauteuil et les infirmiers les aides-soignantes des fois ils freinent et à juste titre ils ont la plupart du temps raison et parfois ça marche mais on ne peut pas on peut quand même difficilement dire si ça va fonctionner ou pas mais ça a quand même du sens parfois de se dire est-ce que tu crois pas que de lever un quart d'heure de laisser un étudiant un étudiant qui n'est avec lui ou la famille est-ce que ça ne peut pas remettre finalement dans les clous le patient et parfois ça fonctionne et ça c'est vrai que c'est impossible de le dire avant mais parfois ça mérite d'être tenté probablement ça me paraît important le lien entre le physique et le psychique tu as raison je ne sais pas qu'est-ce que tu penses tous les deux le délérium et le mobilisation je pense que la prévention du délérium elle passe aussi par une prise en charge beaucoup plus globale ce n'est pas uniquement aussi la mobilisation c'est le respect du rythme intéméral la gestion du confort la réorientation de l'emporel spatial et c'est pour ça aussi que la famille a aussi toute sa place peut-être dans la prévention de l'apparition du délérium parce que c'est ramener le lien aussi avec la vie que le patient à l'extérieur et je pense qu'il y a vraiment une place importante déjà pour la famille le délérium doit être pris en charge mais vraiment de manière globale après je ne sais pas s'il faut faire comme les générales les faire bouger en pleine nuit parce que ça je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un dogme qu'il faut casser c'est quand on fait la visite le matin et qu'il y a un patient qui dort ses chutes ne réveillez pas il n'a pas dormi cette nuit mais je crois que celui-là il faut le lever il faut que tu as l'oeil pour la nuit d'appeler il faut fatiguer et dormir tout ça et la réhabilitation précoce finalement en réanimation aussi peut permettre peut-être l'incidence de la réanimation je me dis mais ce serait très probablement c'est sûr on a parlé simplement de la sédation et de l'immunisation mais est-ce qu'il y a courant de techniques ou molécules éventuellement qui pourraient améliorer la réhabilitation précoce en réanimation c'est vrai que comme on l'a dit au départ c'est que le patient il vient en réanimation pas pour se faire sédater mais en réanimation c'était une grave maladie et on a beau faire tout ce qu'on veut en évitant la diatrogénie c'est-à-dire la maladie sous-jacente physique et chimique etc il y a quand même la maladie sous-jacente qui fait des dégâts musculaires on a tout à fait bien fait de répéter que quand il y a un patient qui a un délirium c'est en charge globale il faut savoir pourquoi il a un délirium souvent c'est notamment du sepsis donc il ne s'agit pas de passer trois jours à s'éditer pour donner du délirium il faut s'y faire un délirium c'est de sepsis pour prendre la charge mais il y a tous ces dégâts de la maladie sur le cerveau et le muscle qui pourraient trouver à l'avenir des cibles médicamenteuses pour juguler l'hypercatabolisme pour juguler le stress optimatif et aussi pour juguler la perte de muscles qui est fonctionnelle et structurelle liée à l'immobilisation quels sont les déterminants moléculaires qui aboutissent à la perte de fonction et à la modification de structure des muscles liées à l'immobilisation ça c'est en cours d'évaluation on essaie de mieux comprendre la physiopathologie qui est complexe mais on voit des mécanismes moléculaires qui se dessinent et on pourrait imaginer des cibles moléculaires pour éviter l'atrophie et la recherche spatiale aura voicemablement son mot à dire et recherche aussi dans le même sens puisque peut-être j'espère le spacial dans l'espace et l'atrophie musculaire est un véritable problème c'est un champ qui pourra intéresser ils les ont mis au lit d'ailleurs et la conclusion des articles qui sont restants c'est deux mois et demi de lit équivaut à six mois dans l'espace donc maintenant je vais dire à mes patients vous faites un voyage dans l'espace deux mois et demi ça fait six mois que vous y êtes il va falloir mais voilà le temps qu'ils mettent ils mettent bien trois quatre mois au marché même en faisant du vélo on l'a vu faire du vélo là-haut c'est pour ça qu'on ne va pas enfin c'est au balbutiement on a arrêté la sédation on l'isa là maintenant on ne va pas pouvoir vous dire des protocoles super fins de quand il faut démarrer apparemment tôt mais combien de temps pas les épuiser il y a tout un savoir-faire qu'il faut qu'on acquière pour avoir des choses mais c'est on démarre c'est une histoire qui démarre pour moi qui fait de l'area c'est daté c'est vraiment une révolution c'est vraiment nous dire bon sang j'ai passé 15 ans de ma vie là dans l'area en essayant de faire tout bien et en passant à côté de ces trucs là donc voilà je suis très content que ça se développe et qu'on réfléchisse et qu'on sorte qu'on sorte de on passe à autre chose que des survivants qu'on pense à vraiment ce qu'on va faire qualité de vie je parlais des cibles moléculaires mais il n'y a pas que ça il y a bien un truc que j'en ai fait tout à l'heure c'est les œdèmes oui alors je rends hommage à mon chef d'unité pour tout en fait de la salle si il m'écoute quand il m'écoutera c'est qu'une fois il y a un patient l'équipe de kiné les ITE les médecins n'arrivaient pas à faire de la mobilisation c'est pas un échec on n'arrivaient rien à faire et puis il nous dit quelque chose comme ça à la visite il dit mais c'est normal t'as eu les œdèmes qu'il a tu crois qu'il peut bouger s'aimant avec les œdèmes qu'il a si il nous raconte il y a une sorte de conférence de consensus américaine sur la mobilisation je n'ai pas vu cette publication là-dessus le sens de l'observation ce qui est primordial lorsqu'on est médecin ou par un médical c'est le sens d'observation et tu l'as dit quand on a d'un kilo en trop et bien c'est autant de fois à soulever on n'arrive pas à plier les articulations des détails comme ça pratico-pratiques sans attendre des signes moléculaires il y a plein de détails comme ça à filer pour optimiser l'observation routine on n'a pas fini d'avancer là-dessus pour rebondir sur ce point il y a de plus en plus quand même de réanimations qui mettent en place des consultations et je pense qu'on aura des éléments aussi sur ce temps de réanimation nécessaire en sortie de réanimation parce que les patients qui quittent les services de réa avec des scores fonctionnels très bas qui vont en centre eux mettent une année minimum pour récupérer et quand ils reviennent en marchant ils sont parfois avec une aide de marche et ils ont quand même mis ils ont eu un cheminement fonctionnel de récupération très très bien je pense que ça c'est un élément qui est aussi très intéressant c'est à distance comment comment foncération au niveau fonctionnel par rapport à tout ce qu'ils ont pu recevoir sur les périodes de vie et pour l'instant ce qu'on fait c'est limiter la perte c'est un peu comme le cosmono-claro il a pédalé mais à la sortie il était sur chaise roulante mais il a limité sa perte musculaire pour l'instant on n'a que ça comme rien d'action il n'y a rien qu'à faire reprendre de la masse musculaire assez rapidement en tout cas durant le cireau de réanimation oui et puis il y a l'inflammation il y a les raisons pour lesquelles les gens en plus là c'était des jeunes sains en général on les prend on les prend musclés mais voilà les vieux font plus vite parce qu'il y a un article qui a suivi pour nous expliquer que la personne âgée les muscles font plus vite c'est pas parce qu'on en a beaucoup que ça font plus vite donc voilà tout le problème justement les dépassions de réanimation effectivement on est extrêmement altérés et avant d'aller en SSR maintenant il y a des services qui sont développés donc il ne faut pas nous parler Bernard des SRPR oui alors service de rééducation post-réanimation c'est-à-dire c'est un échelot un chénaux c'est un passage le SRPR c'est pas une fin en soi c'est-à-dire c'est pouvoir sortir de réanimation en concentrant pour certains patients qui ne sont pas accessibles au SSR soit parce que ils sont trop trop fragiles donc le le SRPR est créé dans les réanimations avec les réanimateurs et les et des médecins spécialisés MPR viennent dans ces SSR et dans les réanimations pour nous aider à sortir à sortir les patients et voilà donc le SRPR s'ancrait comme ces structures se créent un peu partout elles sont l'idéal elles sont variables mais l'idéal c'est d'être à l'intérieur d'un service de réanimation d'avoir un projet pour ces patients c'est-à-dire soit des patients pour lesquels ils vont être accessibles au MPR dans quelques mois avec un travail intensif et avec un réanimateur aussi qui surveille tout l'aspect médical qui peut être très très lourd soit juste des patients qui évidemment bloquent le lit en réanimation mais pour lequel on ne sait pas prendre une décision éthique on a besoin d'un peu de temps et avec une rééducation un peu intensive on peut éclairer la décision éthique à prendre et voir revenir en réanimation après ou rester en SRPR mais concentrer des moyens dans un secteur de la réanimation qui est précis et où on va essayer de tenter de donner plus de moyens aux patients pour savoir s'ils sont accessibles ou SSR voilà c'est formidable ça permet que les malades ne traînent plus ils étaient en réa avant on ne trouvait pas de place ils traînaient ils sortent de là ils sont pris en charge et après on peut vraiment discuter sur certains patients même discuter éthique oui pourquoi pas mais voilà est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice au quotidien mais pour les patients qui vous faites évaluer alors on est en train de monter les dossiers pour qu'on puisse évaluer ça de toute façon mais c'est un peu difficile parce que enfin il faudrait faire en double aveugle ça ne se fera pas comme ça c'est mais oui pour nous enfin il y a des situations et du point de vue physique et du point de vue psychique et du point de vue social qui se décomptent dans ces SRPR qui ne se décomptaient pas avant c'est une évidence voilà donc et puis il y a ce bénéfice là mais il y a le bénéfice du lien avec le médecin MPR le médecin de rééducation qui vient en réa expliquer à tout le monde comment on positionne un malade comment on travaille sur telle ou telle pratique et ça c'est très très bénéfique même sur les malades qui ne vont pas au SRPR c'est essayer de la collaboration d'arrêter de travailler en silo d'essayer de bouger qu'il y ait des collaborations avec des gens qui apportent des choses ou des méthodes ou des façons de penser ou un langage même des fois que nous on n'a pas entre nous donc ça a été très très riche en tout cas l'expérience qui continue elle est très riche et je souhaite que ça se développe beaucoup ça permet de dégager et puis de donner une chance aux patients qui ont vraiment beaucoup de difficultés ça fait effectivement son cours de développement c'est servi parce que c'est essentiellement à Paris et à Grenoble c'est servi alors il y a toute une histoire c'est né c'est Saint-Etienne Lyon enfin il ne faut pas alors ramener ça à Paris mais Grenoble et Paris c'est dans l'area c'est essayer de créer quelque chose dans l'area avec le lien avec le médecin NPR qui vient se déplacer qui discute avec les kinés en interaction et qui c'est marqué l'importance pour certains collègues de Bicêtre ça a été voilà enfin parce qu'il y a des réticences on n'a pas parlé des réticences j'ai un tout petit peu parlé des réticences infirmières mais on peut parler des résistances médicales à réveiller les patients à ce qu'ils soient là à ce qu'ils mouillent à ce qu'on essaie de les sortir il y a toujours des réticences ça peut gêner et donc c'est avoir un médecin NPR qui explique un peu le handicap qu'on laisse passer si on ne travaille pas cette question et c'était très très utile très utile c'est très important parce qu'en réanimation on a tendance à voir l'aigu on va voir ce qui va se passer derrière et c'est très important d'avoir cette vision sur le moyen ou le long terme c'est penser enfin je dis ça en conclusion mais c'est penser à comment le malade va sortir quand il rentre c'est très très important c'est très très important sinon le travail ça enfin moi c'est mon sentiment le travail ne sert à rien si c'est pour faire un survivant dans un lit ça n'a pas d'intérêt c'est comme quand j'ai fait de la neuro c'est l'éthique qui est importante après ben là c'est pareil pour tous les malades c'est tout des histoires de muscles et de nerfs et tout est lié et le cerveau il suce quand on ne s'en sert pas on arrive vers la fin de notre émission donc on va faire un tour de table pour savoir quels sont les messages que vous voulez laisser à la fin de l'émission pour les spectateurs Gérald on commence on revient à la base je pense que chaque demi-vendée où le patient est en sédation profonde c'est-à-dire qu'on n'a pas de contact avec lui il n'est pas coopérant chaque demi-vendée qui passe c'est des cellules musculaires des neurones qui perdent et ça il va le tenir cher pas dans son séjour hospitalier mais quand même Gérald longtemps après alors ça ne fait pas tout pour être dans la sédation parce qu'il y a la maladie initiale la maladie initiale ça ni je ne peux rien par contre la sédation profonde on peut l'éviter le plus souvent très fréquemment on peut l'éviter c'est ce sur quoi c'est le beau jour Mathieu qu'est-ce que tu voulais conclure ? un peu comme Gérald pardon un peu comme Gérald c'est vrai que finalement la prise en charge en réanimation et notamment la rémunération en réanimation c'est une présence urgente même titre que d'autres pathologies parce que finalement chaque heure chaque jour compte et tout ça c'est pour un meilleur devenir de nos patients et pour améliorer leur qualité de vie post réanimation et ça ça peut ne passer aussi que par un travail collaboratif entre tous les professionnels de la santé qui gravitent au taux de nos patients et en changeant finalement tous nos a priori de pratiques qu'on a pu avoir jusqu'au bout je ne sais pas on pourrait compter on est donc ce qui doit devenir notre priorité aujourd'hui c'est le devenir à long terme des patients et puis la survie à G28 et tu posais la question de la molécule est-ce qu'elle une molécule cible la seule que je connaisse aujourd'hui elle est faite de 30% d'infirmiers 20% d'insuignants 20% de kinés 10% de médecins 10% de rééducateurs 10% de familles quand on se coutouffe et que tout le monde a compris qu'il fallait dans le même sens on arrive probablement à changer de devenir des patients et on est là pour ça c'est notre métier Anna ? Oui alors moi mon message c'est que finalement pour ces patients de rééducateurs la question c'est tous les matins qu'est-ce que je fais pour lui en termes de mouvement aujourd'hui qu'est-ce que je peux lui proposer à ce patient avec son accord avec l'équipe avec les médecins personnellement au staff je suis la petite bête dans la chaussure sans barrer à dire est-ce que je peux le lever est-ce que je peux le mettre debout qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui je pense qu'il faut avoir cette vision d'arriver dans la chambre de son patient quand on commence le matin en disant là aujourd'hui qu'est-ce que je propose voilà je pense que ça passe par la nécessité d'avoir des formations pour qu'ils intègrent bien cette nécessité de faire de la réhabilitation précoce en réhabilitation et on a exposé dans toute cette conférence tous les bienfaits et réhabilitation pour vraiment qu'elle soit ancrée dans le plus profond en fait des pratiques sur le monde moi je pense qu'on est au début je suis très heureux de vivre cette révolution parce que pour moi c'est une vraie révolution et que là quand on entend toute l'émission c'est vraiment enthousiasmant de penser que on est plein à penser ça et que voilà il faut mettre de l'énergie à sortir les malades des lits et c'est formidable qu'il y ait cette énergie et qu'on puisse avancer et on a encore beaucoup de boulot beaucoup de boulot et c'est très bien c'est très bien donc pour conclure c'est vrai que la révolution précoce en réanimation c'est un travail d'équipe équipe de médecins d'infirmiers de kinés de soignants psychologues aussi de NPR donc c'est vraiment quelque chose que vous êtes fait en équipe donc j'ai plus qu'à remercier les candidats pour l'utilité de votre propos et de vous dire à une prochaine fois sur notre émission à SparTV au revoir au revoir